bonjour mes petits choux alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo particulièrement sur un tirage énergétique avec le jeu du du reflet donc les clés de votre destinée enfin révélée par le reflet de votre essence et je vais vous montrer comment on peut on peut travailler aussi avec ce jeu donc là c'est pour faire un petit tirage petite guidance donc ça va être très simple puisque là les phrases sont carrément inscrites et donc vous n'avez qu'à les lire bon bien sûr puisque là c'est moi qui vais vous les faire je vais aller plus loin dans l'interprétation après tout ça c'est ce qu'on apprend quand on fait les séminaires de développement personnel je vous apprends à aller encore plus loin pour faire effectivement le travail puisque l'étape qui suit c'est ce travail de développement personnel sur soi alors eh bien on va commencer donc j'ai déjà fait l'état donc j'ai mélangé les cartes toutes les familles et j'ai gardé dans le jeu les cartes d'exercice pratique donc ça c'est un deuxième jeu que j'ai en parallèle un donc dans celui ci il ya déjà les cartes d'accord donc et donc par rapport à ce qui sortira dans le tirage on verra ensemble comment interpréter ça alors c'est pas didactique je vais pas vous expliquer tout dans les détails parce que là la vidéo serait trop longue et je suis prise par le timing c'est pas facile de poster des vidéos assez longues apparemment mais bon je vais vous le faire en direct je vous propose donc de poser une question donc on part du principe qu'on va travailler sur le yin et sur le yang donc il va y avoir les deux polarités qui vont s'exprimer donc si vous êtes une femme et bien ce sera le yin et si vous êtes un homme ce sera le yang et donc la question qu'on peut se poser c'est dans quel état d'esprit est mon autre aujourd'hui donc ça va être un tirage intemporel qui va vous permettre au moment où vous le regarderez de pouvoir réaliser ce qui se joue pour cet autre cet autre à qui vous pensez donc on y va alors voilà j'espère que vous verrez les cartes j'essaie de trouver des petits moyens donc en principe vous devez les voir je vais peut-être accroché voilà mieux alors ce qui est intéressant c'est que on va dire que le masculin montre de lui aujourd'hui qu'il qu'il accepte une certaine situation une situation que lui envoie le féminin et que pour pour le coup ça le met dans toute sa puissance il est ancré stable tranquille de toute façon c'est quelqu'un de solide c'est quelqu'un qui qui est imposant et qui qui par son expérience est assez rassurant on va dire donc ce qu'il a ce qu'il a envie d'apporter à ce à cette féminine c'est justement le l'enracinement et puis la capacité de lui de la rassurer sur le fait qu'il est capable d'accomplir et de réaliser de se réaliser donc c'est quelque chose qu'il souhaite lui montrer et en revanche ce qu'il voit d'elle et bien c'est sa propre réalisation ils sont dans un miroir tous les deux ils voient clairement que elle est dans une aptitude de transformation qui est absolument illimité et que par le fait c'est quelqu'un qui est enclin à apporter et à révéler à l'autre tout ce qui peut être au coeur de lui même donc elle est capable d'ouvrir des portes et elle est capable de lui de lui révéler énormément de choses le concernant notamment au niveau des émotions et ce qu'elle souhaite que lui voit en elle c'est en particulier cette capacité d'être dans la magie alors cette féminine c'est quelqu'un qui dans dans effectivement dans la réalisation c'est la magie c'est lorsque la magie donc la magie divine c'est quelqu'un qui est quand même assez connecté et qui qui inspire quand même la joie la réalisation et qui est pleinement épanoui de ce point de vue là alors concernant ce qui se joue pour le masculin ce qu'il souhaite justement en retour de cette cet équilibre chez cette féminine c'est lui montrer qu'il est ce yang ce yang qui pourrait lui correspondre en ce sens que on est sur le rayonnement absolu on est sur le soleil donc c'est vraiment le masculin par excellence c'est ce qui le représente dans ce jeu et donc il est exactement comme elle en fait il est profondément dans ce partage dans cette envie de s'engager dans des causes profondes et nobles donc c'est un grand honneur c'est vraiment quelqu'un qui peut faire preuve de grande fiabilité et en fait c'est ce qu'il voudrait lui apporter c'est cet épanouissement dans ce partage dans cette cette capacité d'être synchronisée sur cette cette énergie commune donc elle a par contre ce qu'il ce qu'il voit en elle mais c'est quelqu'un il voit que cette cette féminine cette femme est parfaitement dans la conscience elle est dans la réalisation l'humidité c'est le féminin sacré donc c'est la femme par excellence donc là on a l'homme et la femme qui sont sortis en vis-à-vis et ce qui est intéressant c'est que cette femme tout en subtilité et elle est assez elle est très profonde c'est une femme qui fait qui n'est pas superficielle du tout du tout et elle est très spirituelle donc elle sait effectivement écouter les non-dits et surtout surtout ce qu'elle sait faire c'est entendre les silences parce que ces silences n'ont aucun secret pour elle c'est une âme qui est assez éveillée et pourquoi le silence parce que justement c'est l'âme donc il y a une interdépendance énergétique entre ces deux là c'est assez magnétique et effectivement il se capte ça c'est clair donc ce qu'elle voudrait lui apporter c'est la beauté du joyau révélé en fait c'est pouvoir le révéler lui-même dans l'écran qu'il contient au-delà de la plastique c'est pas de ça dont il s'agit bien que ce soit deux êtres qui rayonnent respectivement et ensemble d'ailleurs et lui ce qu'il voudrait lui apporter c'est cet épanouissement sur tous les plans donc alors ce qui est intéressant c'est qu'ils sont toujours dans les mêmes énergies effectivement ça se suit donc on sent qu'il y a une belle connexion alors c'est quelqu'un qui veut montrer quand même à cette femme qu'il peut être calme, qu'il peut être posé, qu'il peut être stable donc c'est même si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le rayonnement, beaucoup dans la lumière, qui attire beaucoup il peut être très profond aussi et donc c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est quelqu'un de bien quelqu'un qui est empli de bienveillance, d'amour pour son prochain et en fait il est dans son attitude il inspire le calme il inspire la sérénité, en fait il a envie d'apporter à cette féminine la paix en fait, la capacité de se ressourcer ensemble ce qu'il voit en elle c'est la sagesse, il voit que cette femme, alors la sagesse on n'est pas sage par hasard parce que c'est vraiment l'énergie du froid la sagesse, on accède à la sagesse par les épreuves notamment par la séparation, dans toute séparation, dans tout deuil il s'agit d'une séparation donc il voit en elle cette capacité de faire face à la séparation sereinement avec une capacité d'ancrage, de centrage et quand je disais que la sagesse on n'y accepte pas comme ça c'est que tu vois en elle que c'est une femme qui a su traverser les épreuves, la fin du cycle donc il voit que c'est quelqu'un qui est inspirant, il le reconnait parfaitement et elle en revanche ce qu'elle est capable de lui apporter c'est une certaine paix une sagesse, elle est capable de le mettre en face par rapport à ça parce qu'elle, elle peut lui apporter la paix qui siège en elle parce qu'elle l'a et lui c'est ce qu'il veut lui apporter aussi c'est vraiment la paix, donc c'est l'apaisement en fait ensemble ils sont très bien, ils sont très bien et ces moments qu'ils peuvent partager lorsqu'ils sont réunis, ces deux-là c'est des moments vrais c'est vraiment des moments où ils sont ici, maintenant, ancrés et c'est vraiment dans le... alors c'est physique aussi parce que physique c'est le physique du physique ici dans le froid, dans l'incarnation et là c'est le physique du physique dans le féminin sacré donc c'est pas rien alors ici, ce qui est intéressant pour le coup c'est que là il y a un travail à faire aussi bien pour l'un que pour l'autre c'est que pour le masculin, eh bien il va devoir se relier à son enfant intérieur parce qu'il se bloque un peu tout seul le froid c'est l'énergie de blocage et donc quand on est bloqué dans l'énergie du froid on a du mal à mettre les choses en mouvement on a du mal à être dans l'action manifestement il se sent un peu bloqué par rapport à cette féminine qui elle est dans la communication le poumon aux intestins c'est la communication c'est je viens vers toi et je te dis etc. parce qu'on est dans l'axe on est dans l'axe de la chaleur donc là on sait qu'on a en face une communicante ça c'est clair néanmoins donc lui il doit travailler ça c'est un peu cet enfant libre il doit pouvoir déverrouiller ses blocages et elle, eh bien il faut qu'elle soit plus dans son enfant aussi parce qu'on a la candeur et on a la pureté donc il faut qu'elle puisse effectivement dépasser ce blocage qui est en face d'elle et pouvoir se dire que de toute façon c'est comme ça et puis c'est pas bien, c'est pas mal à partir du moment où elle est bien dans sa tête bien dans ses énergies de toute façon elle est pas affectée c'est quelqu'un qui est dans l'intégrité c'est quelqu'un qui est ok avec elle donc elle se fait pas des films en fait elle prend ce qu'il y a au moment où ça passe et voilà alors ce qui est intéressant c'est que quand même ce masculin il est quand même assez bloqué il est bloqué il est bloqué pourquoi ? et bien parce que il a du mal à se révéler à cette femme il a beaucoup de difficultés parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation voire de la séparation parce qu'on est sur le fil d'or c'est ce qui relie l'âme dans l'incarnation, dans le corps donc peut-être qu'il vit des épreuves de séparation ou de deuil peut-être des choses qui le perturbent ou alors peut-être qu'il a peur parce que c'est quand même l'émotion de la peur il a peur de perdre peut-être qu'il a même peur de perdre cette féminine par son comportement un peu en retrait un peu bloqué donc en tout cas clairement ce qu'il montre de lui c'est que c'est quelqu'un qui est quand même il est juste, il est cohérent et c'est quelqu'un de pragmatique il est profondément dans une adéquation avec lui-même et en fait il représente le miroir de l'âme qui habite un mieux de chacun un mieux s'aimer c'est-à-dire qu'il y a une grosse blessure une grosse blessure d'amour liée justement à une séparation à une cassure, à une fracture à un abandon il y a une grosse fracture d'abandon chez cet homme donc alors bien sûr je ne l'ai pas dit au départ mais il se peut que vous soyez deux hommes ou deux femmes et bien dans ces conditions la personne qui regarde le tirage puisque c'est un tirage intemporel va se positionner dans le yin et l'autre sera son autre que ce soit un homme ou une femme donc moi c'est plus simple pour moi parce que je suis une femme de vous dire qu'on parle de cette femme par rapport à cet homme donc je reste sur ce prisme-là et j'ai bien énoncé clairement au départ de se positionner quand on est une femme sur le yin et quand on a un homme sur le yang c'est ce que je suis en train de vous interpréter présentement donc je ferme cette petite parenthèse pour vous dire qu'effectivement donc cet homme ce qui peut apporter à cette féminine donc cet autre va lui apporter en fait la capacité de connexion alors c'est quelqu'un de très connecté très 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 connecté parce que dans son silence il renferme l'essence du joyau véritable donc il sait être seul il sait se centrer il sait se s'ancrer autant qu'elle puisqu'elle aussi elle est profondément dans l'ancrage alors elle elle c'est la mère donc c'est c'est la mère et c'est la terre donc elle est vraiment dans l'énergie de l'humidité la terre c'est vraiment l'énergie au niveau des cinq éléments c'est l'énergie de l'humidité dans sa manifestation donc on voit que c'est une femme c'est sûrement une maman d'ailleurs puisque c'est la mère qui ressort qui est très douce elle est très douce par rapport à à cet homme qui est encore positionné dans ses blocages elle est beaucoup dans l'attitude de la mère en fait de la relation d'aide en essayant de le soutenir en essayant de c'est très enveloppant on voit que c'est une femme quand elle est avec cet homme elle ne fait pas semblant on est encore dans tous les deux là c'est quelque chose parce qu'elle elle est très ancrée dans sa féminine et lui il est très ancrée aussi dans son corps donc c'est physique voilà alors maintenant concernant cet homme et bien effectivement toujours pareil donc on voit qu'il est beaucoup dans le silence il est bloqué dans son énergie du froid le froid c'est le silence et il est encore dans le silence c'est à dire qu'au niveau de l'axe ça continue alors bon encore une fois ça me fait penser quand même qu'il y a une expérience de deuil alors ne mettez pas derrière le deuil la mort c'est pas nécessairement une mort de toute façon comme vous le savez que je vous l'ai dit la mort n'existe pas il n'y a pas de fin en soi mais en tout cas il vit un conflit de séparation en tout cas il y a ça il y a un conflit de séparation clairement et c'est ce qu'il montre en fait dans son comportement vis-à-vis de cette féminine parce que effectivement lui autant il est dans des dans des blocages donc il est à la fin d'un cycle mais elle par contre elle est toujours à venir vers lui elle a envie de venir vers lui parce qu'il est très attirant il est très magnétique c'est le yang par excellence c'est le masculin dans son rayonnement c'est le soleil donc elle elle ne veut que ça elle ne veut que s'approcher de ce soleil et d'ailleurs elle ne se brûle pas du tout parce qu'elle est aussi très yang elle est aussi yang que lui donc il y a une une résonance on peut même dire que tous les deux c'est quelque chose c'est karmique donc l'idée c'est que il est encore dans ce silence il est encore dans cet axe encore dans le fil d'or dans ce lien qui lit et qui relie et bien ce qu'il ce qu'il montre c'est que quand même il est intuitif et qu'il sait entendre du silence même s'ils ne sont pas en contact parce que manifestement il n'y a plus de contact en ce moment et bien il y a la capacité d'être relié donc c'est magnétique c'est magnétique l'énergie de l'ardeur c'est tout ce qui est magnétique magnétisme c'est un homme qui a beaucoup de magnétisme c'est clair et une énergie très forte et donc qu'est-ce qu'il veut lui montrer il peut effectivement lui apporter lui redonner goût à la vie parce que cette femme là c'est tout ce qu'elle recherche elle, elle recherche un nouveau départ et lui il est en train de quitter quelque chose il est en train d'essayer d'équilibrer cet axe là pour la suivre mais il y a un décalage entre ces deux là c'est clair donc voilà évidemment qu'est-ce que je vous disais ils sont quand même liés il n'est pas loin derrière il est prêt mais il va falloir qu'il travaille son acceptation par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la différence il y a beaucoup de alors il y a des différences mais en même temps il y a des résonances la différence c'est accepter l'autre dans son originalité parce que là en face il a un ovni il a il a quelqu'un aussi qui est dans le rayonnement le rayonnement du soleil donc c'est son double c'est ce que je vous disais c'est vraiment la flamme jumelle c'est le cas de lire puisqu'on est sur le feu et alors elle elle il faut il faut qu'elle apaise un peu son la compassion elle est complètement croque mais lui ben c'est pas qu'il la voit pas au contraire mais il a peur d'y aller quoi il a peur de se brûler en fait parce que je pense qu'il s'est sacrément brûlé par le passé et donc c'est quelqu'un qui avance mais doucement donc voilà alors c'est bien parce qu'il avance il avance dans la communication donc c'est il capte il se capte tous les deux donc c'est ça suit son cours ben ce qu'il veut lui montrer c'est que effectivement il est empli d'amour et puis il est capable de donner et donc c'est quelqu'un de désintéressé il est désintéressé mais il est profondément intéressant parce qu'il a beaucoup à apporter et en l'occurrence ce qu'il veut lui apporter il veut lui apporter ça il veut lui il veut lui lui faire des des cadeaux il veut s'offrir à elle il veut lui donner quelque chose clairement et elle donc là ils sont encore en phase pour le coup par rapport à ce blocage qu'il a pu avoir il y a une réponse par rapport au joyau étincelant donc ce qu'il reconnaît en elle c'est ça il reconnaît parfaitement que c'est quelqu'un justement par le fait d'avoir dépassé tous ces obstacles que lui est en train de dépasser à son tour à son rythme et bien quelque part il se rend compte qu'elle elle a su vaincre ces obstacles et ça lui paraît un peu voilà il sent que il a l'impression que c'est facile quand il la regarde il sait très bien il sait très bien que derrière il y a un background et qu'il y a une expérience et par contre il voit qu'elle ne se laisse pas influencer sur le chemin et qu'elle défie tous les obstacles tels qu'ils se présentent et puis elle ce qu'elle veut lui montrer c'est le fait qu'elle est comme lui elle est dans cette intégrité qu'on a vu tout à l'heure et elle veut lui témoigner de tout cela alors ce qui est intéressant maintenant c'est aussi que il est voilà il est dans l'âme toute puissante donc il est dans son axe de rayonnement il veut le montrer qu'il a la capacité de de réchauffer le cœur et il peut il peut effectivement parce que c'est une âme généreuse qui déborde d'amour il peut lui apporter son amour c'est ça qu'il veut qu'elle voit parce que elle pour le coup elle se pose la question c'est pas trop alors là je viens de regarder la caméra je me rends compte que j'ai dû oublier de tourner une carte j'ai tourné une carte on était sur joyeux et pincement l'âme toute puissante qu'est-ce que j'ai fait c'est pas grave on va le faire avec voilà donc elle oui j'étais déjà sur la flamme donc je vais lui remettre sa carte alors c'est intéressant parce que elle est effectivement dans le rayonnement tout puissant et l'âme tout puissant donc tous les deux c'est l'opposé c'est le yin et le yang c'est l'obscurité la lumière c'est le féminin le masculin c'est l'axe c'est l'axe dans la polarité donc voilà ce qu'elle veut lui montrer ça continue ils sont tous les deux mais complètement complètement reliés il n'y a pas à tortiller et voilà dans l'accomplissement il a envie de lui montrer qu'il est capable d'accéder à ce vers quoi il tend et qu'il peut s'accomplir et que c'est ce vers quoi il tend d'ailleurs il souhaite profondément s'accomplir et se libérer parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup beaucoup de liberté il a besoin aussi de vérité donc il n'est peut-être pas toujours dans la vérité et là il a peut-être besoin aussi d'exprimer cette vérité et pour ça il va falloir qu'il dépasse ses peurs parce qu'il y a beaucoup de doutes les doutes et les peurs c'est ce qui nous empêche d'avancer et ce qu'il va pouvoir apporter à cette féminine ça va être le contentement parce qu'à partir du moment où il aura dépassé cela ça va pouvoir être beaucoup plus clair et elle pour le coup il va falloir qu'elle puisse s'adapter en attendant à la situation qui lui est proposée alors ah c'est intéressant donc cet homme là il a la baguette magique bah oui forcément donc la baguette magique c'est la fée alors pour celles qui me connaissent vous savez que je suis dans ce jeu je suis la fée magique pourquoi ? parce que je ne sais pas si on a beaucoup de temps j'essaie de regarder depuis tout à l'heure combien de temps on a je suis un peu inquiète parce que je pense que je prends beaucoup de temps pour développer j'espère que ça passera et bien la fée magique c'est parce que le tout petit mon dernier qui a 20 ans maintenant mais quand il était petit et qu'il tombait qu'il se faisait mal je lui faisais un bisou il me disait que j'étais une fée magique voilà pour la petite histoire alors pour revenir à nos moutons ici la baguette magique c'est que lui il a la capacité de tout transformer autour de lui avec facilité lorsqu'il est dans son rayonnement lorsqu'il est dans cet amour c'est un mage c'est un mage qui a tous les pouvoirs quand il veut bien y croire et ce qu'il a envie d'apporter à cette autre à cette féminine et bien c'est qu'il possède l'intelligence du coeur donc c'est pas il n'y a pas de jugement entre ces deux là donc ils peuvent tout se dire donc elle ici c'est le fait de dire d'exprimer et ça c'est le féminin c'est la terre c'est la mer donc ça c'est parfaitement on voit que la féminine elle a parfaitement aspecté son yin donc son énergie terre son énergie humidité alors encore une fois ils sont toujours en face à face dans le yin et le yang exprimés et donc lui il tend il tend et il veut il veut que cette féminine voit qu'il cherche son équilibre et donc c'est pas toujours facile parce qu'il y a des obstacles néanmoins il veut lui montrer qu'il est courageux et qu'il se sent inspiré sur le chemin et ce qu'il va lui donner c'est la capacité justement de dépasser cela elle on voit que de toute façon il va falloir qu'elle s'équilibre on a l'équilibre et la stabilité donc il faut qu'elle soit en face avec lui si elle veut avancer voilà alors ce qui est intéressant c'est que et bien maintenant on voit qu'il est moins moins dans les énergies de d'obscurité et il commence à la rejoindre sur les énergies de les énergies d'ardeur qui elle elle a parfaitement dépassé elle est complètement connectée elle est peut-être un peu un peu un peu allumée elle brille la nuit on voit que elle le troisième oeil il n'y a pas de secret donc ça c'est une énergie qui est aspectée pour la féminine par contre le féminin et bien lui il est en train d'essayer de grimper et pour être sur la même marche pour le coup maintenant donc il se rejoigne dans les énergies ah bah c'est intéressant vous voyez c'est ce que je vous disais et là on est dans la communication donc elle en fait ce qu'il reconnaît en elle c'est son courage c'est sa capacité à appréhender toutes les situations il voit bien que toute sa créativité est née de ses épreuves ça c'est quelque chose qui fait que ça lui fait travailler son aspect spirituel parce que c'est le guide le guide spirituel puis c'est la noblesse c'est quelqu'un c'est un chevalier en face on a un chevalier c'est pas n'importe qui donc elle elle veut lui montrer qu'elle est courageuse et qu'elle s'accroche donc ce qui est aussi intéressant c'est qu'ils sont dans l'axe encore une fois tous les deux en face à face j'arrête pas de vous le dire ils sont complètement liés tout le temps tout le temps donc quand c'est pas l'un c'est l'autre et c'est toujours le yin et liang inversé donc et puis des fois ils se retrouvent même sur la même polarité donc là c'est intéressant donc il commence à être sur la même marche lui il a peut-être des difficultés à se ressentir dans sa joie en ce moment par contre il faut qu'ils travaillent ça aujourd'hui mais elle ce qu'ils voient en elle c'est qu'en tout cas elle a la capacité de leur donner confiance en lui elle a dans cette capacité à être à ses côtés parce que c'est quelqu'un de généreux de sincère et de très respectueux vis-à-vis de lui elle a cette capacité en fait et ça elle veut lui apporter soutien c'est vraiment une féminine alors ils sont encore alors là pour le coup ça y est ils sont ensemble sur cet axe donc ils évoluent maintenant sur l'action et clairement on est sur l'élan alors l'élan c'est ce qu'il est en train de travailler aujourd'hui c'est comment comment il va pouvoir revenir vers elle ça c'est son travail et elle ce qu'il reconnaît en elle c'est que en fait c'est ce qui va l'aider c'est qu'elle est tellement dans cette sagesse et dans cette pureté au niveau du cœur qu'il ne se sentira pas justement dans le jugement parce qu'ici ça peut être le jugement la peur justement d'être jugé par l'autre du regard de l'autre et là il n'y a pas de soucis il se sent parfaitement en confiance et il a dépassé le jugement avec cet autre donc voilà parce qu'il sait qu'elle lui porte un regard puissant et bienveillant et qu'elle a des visions illimitées concernant ce masculin et bien aujourd'hui il va être beaucoup plus dans sa puissance dans le triomphe de son incarnation de son expérience de laquelle il aura pu tirer le sens qu'il aura pu transcender parce qu'il y a quand même un défi il y a un défi de vie et il veut apporter ça il veut lui apporter cette compréhension et elle il faut simplement qu'elle lâche prise et qu'elle fasse confiance à son intuition parce qu'elle est très intuitive c'est la lune c'est vraiment la féminité par excellence et lui ben lui tout en étant profondément ancré on voit qu'il est brun bien bien dans la matière et c'est un vrai terrien quand même il est apposant il a à la fois cette capacité de s'imposer mais c'est aussi la plume donc c'est aussi la légèreté et puis il sait il sait voir l'âme qui siège devant lui donc évidemment il la voit et il lui porte un regard vraiment miséricordieux c'est à dire que il aimerait bien être comme elle être dans cette communication parce qu'elle c'est une communicante elle dit ce qu'elle pense elle pense ce qu'elle dit elle dit ce qu'elle ressent elle est vraiment vraiment dans cet axe qui est la capacité c'est la parole ça c'est la communication donc elle est là-dedans bon ce qui est important c'est que justement lui c'est quelque chose qui va lui permettre de s'équilibrer dans sa polarité ah là là alors c'est c'est intéressant donc il y a quelque chose que ce féminin exprime très fortement et que ce masculin voit il n'est pas aveugle il voit parfaitement qu'elle est croque c'est ce que je vous disais tout à l'heure elle est feu à l'amoureuse c'est le feu mais dans toute sa splendeur donc elle elle a envie de lui apporter un amour mais très très puissant parce que c'est c'est la elle est emplie de bonté manifestement c'est voilà c'est la magie incontestée c'est à dire que elle veut lui apporter cette légèreté elle veut lui apporter ça c'est de de tout de tout son cœur c'est au-delà du physique j'allais dire c'est on a en face un petit enfant c'est l'amour de l'enfant quelque part qui est inconditionnel et c'est ça qu'elle peut lui apporter en fait cet amour pour guérir pour elle cherche un peu à le consoler aussi d'une certaine manière et lui il va falloir qu'il travaille le retour vis-à-vis de cette féminine parce qu'il y a encore une séparation entre ces deux-là intéressant donc c'est ça qu'il doit travailler mais et bien pour ça il faut qu'il sorte du blocage donc manifestement il est en train d'en sortir puisque la carte est inversée donc on sent qu'il a aspecté cette période de blocage de conflit avec lui-même de deuil et même de séparation parce que je pense qu'il a vécu cette séparation assez fortement et elle ce qu'il voit en elle c'est ça il voit maintenant son soleil son épanouissement sur tous les plans et sa plénitude il voit que c'est un être spirituel mais il voit aussi que c'est pas quelqu'un qui scintille c'est quelqu'un qui brille profondément de l'intérieur et ça lui plaît ça lui plaît parce qu'il voit qu'elle est capable de lui apporter quelque chose de juste et de sincère donc ça le rassure par rapport à ses blessures d'abandon ses blessures de sentiments qu'il a pu avoir par le passé ah bah voilà ah bah tiens c'est très intéressant donc pour le coup et bien pour le coup il a envie de lui montrer qu'il a envie de lui donner il veut lui donner parce qu'il la considère comme cette fée magique c'est la fée magique et donc il a envie de lui dire qu'il n'est pas indifférent à tout cet amour et que finalement ça compte pour lui même s'il n'est pas dans la même capacité de s'exprimer en tout cas et ça ne laisse pas indifférent et voilà donc ce qu'il a envie de lui apporter c'est ça c'est tout son amour je suis l'essence de l'amour dans l'expression de la magie il a clairement envie de vibrer avec elle sur le même plan elle elle veut lui apporter la réalisation c'est la réalisation de cet amour donc ils sont vraiment dedans la carte est sortie donc ça c'est tout